En chirurgie implantaire, il arrive parfois que nous n'avons pas suffisamment d'os sous le sinus pour implanter. Pour pallier à ce problème, on a deux techniques qui s'offrent à nous. Ces deux techniques vont consister à aller relever la membrane de la muqueuse sinusienne, soit par voie latérale, soit par voie cristale. Il existe différentes façons de réaliser ces deux techniques, mais globalement, le principe reste le même, relever la muqueuse sinusienne et combler l'espace qui est créé par un biomatériau et une membrane. La technique par voie d'accès latérale consiste à réaliser une fenêtre osseuse pour accéder à la muqueuse sinusienne et relever celle-ci. Pour à l'heure de cette séance, éventuellement mettre l'implant, si jamais nous avons suffisamment d'os pour pouvoir stabiliser notre implant. On a réalisé le début de la fenêtre osseuse. Sur ce modèle, on a pris le parti de laisser le volet osseux en place. Il y a certaines techniques qui consistent à retirer ce volet osseux, donc on va bien voir qu'ici, au niveau du sinus, on a la muqueuse sinusienne. Et puis l'idée va être d'aller soulever cette muqueuse délicatement pour pouvoir la décoller et aller ensuite placer notre matériau et placer un implant dans un second temps ou le jour de l'intervention, si jamais il nous restait suffisamment d'os au niveau cristal pour stabiliser un implant, c'est-à-dire au moins 3 mm. On continue d'élever jusqu'à ce qu'on considère qu'on soit quasiment à l'horizontale et nous allons ensuite combler toute cette partie de cavité. Le biomatériau est mélangé à des sérums physiologiques et inséré dans la cavité. Le principe étant d'obtenir une néo-formation osseuse au sein de la cavité. Cette membrane sera découpée à la bonne taille, un petit peu plus large que la fenêtre, et appliquée directement sur la fenêtre et la muqueuse sera refermée par-dessus. Le but étant que le matériau ne fuit pas et soit protégé par cette membrane. On voit que la muqueuse a été relevée, qu'elle tient en place grâce au biomatériau qui a été placé en dessous et l'objectif est donc d'avoir une néo-formation osseuse au sein de ce biomatériau. La technique par voie cristal, elle, va consister à relever cette muqueuse sinusienne dans le trou de forage réalisé pour placer l'implant. Donc par définition, l'implant sera placé dans cette séance et il nécessitera forcément une hauteur osseuse suffisante pour stabiliser l'implant. L'instrumentation qui va être utilisée pour relever cette muqueuse sinusienne va être les ostéotomes. Le principe étant d'aller soulever la muqueuse sinusienne grâce à ces ostéotomes en poussant la muqueuse par voie cristal. Une fois qu'on a réussi à soulever cette muqueuse par le trou de forage, nous allons placer l'implant et nous allons essayer de voir à travers la muqueuse qu'au fur et à mesure de l'enfoncement de l'implant, la muqueuse se soulève. Pour ça, évidemment, il nous faut suffisamment d'os résiduels au niveau alvéolaire pour assurer une bonne stabilité de l'implant. Donc ces deux techniques vont nous permettre de mettre des implants où initialement on ne pouvait pas en mettre. En fonction de l'habileté et des habitudes du praticien, sur certains cas limite, on a 4 ou 5 mm d'os sous sinus. On s'orientera vers l'une ou l'autre choix des techniques.